Alès Audace 2021, c'est parti ! L'édition 2020 ayant pu se tenir aux dates habituelles en raison de la crise sanitaire, le président et les partenaires ont présenté le 10 février cette 9e édition reportée du concours économique porté par Alès Aglo. Nous sommes dans un concours traditionnel, le 9e concours Alès Audace, qui a vu primer plus de 80 lauréats ces 9 dernières années, avec un concours général auquel peuvent répondre tout un chacun. Pour ce faire, ils se rendent sur le site alèsaudace.fr. Et puis, comme depuis 3 ans, nous rajoutons à ce concours général un défi, on a eu l'agriculture, on a eu le commerce, cette année c'est un défi « Je quitte Paris pour Alès ». Un défi ouvert aux entrepreneurs franciliens qui rêvent d'une nouvelle vie dans un territoire à taille humaine. Le porteur de projet vainqueur de ce défi se verra offrir un an de loyer d'entreprise, ainsi qu'une dotation en numéraire. Je le dis, mais j'y crois intimement, le temps d'Alès Aglo, il est arrivé, qu'aujourd'hui cette crise a démontré une chose, c'est que les modes de vie anciens n'auront plus cours. Nous voulons évoluer dans nos modes de vie. Les vies trépidantes dans les grandes métropoles aujourd'hui ne sont plus ce qu'attendent les Françaises et les Français. Et changer de vie, c'est vivre dans un environnement plus protégé, un environnement où le développement durable est une vertu cardinale, un mode de vie où on vivra dans un territoire à taille humaine. Et Alès a toute sa place à jouer, puisque nous cochons toutes les bonnes cases. Vous voulez quitter Paris ou une autre métropole et vivre de façon plus agréable, venez à Alès, ici il y a tout. On peut très bien vivre à Alès, avoir une qualité de vie exceptionnelle. Alès, l'essayer, c'est l'adopter. Qu'on se le dise, l'objectif n'est évidemment pas de faire venir tout Paris à Alès. Alès Audaz distribue quelques 130 000 euros par an aux porteurs de projets audacieux locaux, régionaux, nationaux et même au-delà. On ne veut pas attirer les 62% de Parisiens qui disent vouloir quitter la capitale. Ce n'est pas l'objectif. Nous ne voulons pas devenir le Paris de demain. Ça n'a aucun sens. Nous voulons juste dire à celles et ceux qui veulent quitter Paris qu'ici, comme ailleurs en France, dans le cadre d'un aménagement durable du territoire, on peut venir vivre avec une très bonne qualité de vie. C'est l'important aujourd'hui, et c'est la politique que je défends et que nous défendons. Il faut rééquilibrer notre pays. Si nous voulons que la France ait un avenir aujourd'hui, il faut arrêter avec cette espèce de politique de centralisation de Paris ou le désert français où on pense que l'avenir réside dans les grandes métropoles. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'avenir réside sur les territoires puisqu'il y a des moyens de mobilité, des moyens de communication qui fait qu'aujourd'hui, on peut développer des projets. Ici, sur Alès, imaginez même qu'il y a des leaders nationaux, européens, voire mondiaux dans les entreprises qui peuvent se développer sur Alès et qui continuent à investir sur Alès. Donc on peut vivre à Alès, on n'est pas obligé d'avoir un avenir uniquement dans les grandes capitales. C'est ce que je veux dire aussi à travers ce message. Au-delà d'Alès, rééquilibrons notre pays pour faire en sorte de répartir la population. Notre pays est en train d'être déclassé et il est déclassé peut-être parce qu'il n'a pas pris ce virage, il n'a pas pris ce tournant, parce qu'on est beaucoup trop centralisé dans notre pays. Faites confiance aux territoires et aux élus locaux et vous verrez que la France s'en portera mieux. Alès sourit aux audacieux. Si c'est votre cas, inscrivez-vous jusqu'au 25 avril sur www.alès-audace.fr Sous-titrage Société Radio-Canada www.alès-audace.fr